Je me présente, mon nom est Sylvain Etier, je suis cofondateur avec Marie-Andrée de la plateforme Effectuate It. Marie-Andrée ne peut pas être ici présentement, il y a des problèmes personnels. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent dans la salle. Pas beaucoup, parfait, c'est correct. Je ne suis pas vraiment étonné, je ne suis pas aussi impliqué dans la communauté Agile. C'est Marie-Andrée qui fait surtout les formations, PSPO, etc. Il y a fait beaucoup d'ateliers à la BDC, chez Desjardins, dans les transformations Agiles. C'est surtout elle qui est connue dans l'écosystème. Ceci dit, j'ai travaillé avec elle de concert dans ce produit qu'on ne va pas réellement présenter. Mais vous allez voir qu'il y a une histoire très intéressante avec elle. Donc vous êtes aujourd'hui ici pour parler de développement agile de produits. Et la petite twist qu'on met ici, c'est un chemin pour l'innovation. C'est extrêmement important pour nous de comprendre que quand on développe de façon agile, on doit avoir en place des façons de faire pour être capable de, quand on peut innover, il y a des façons de faire qui sont un petit peu différentes et on va aller voir ça. Donc le premier exercice que je vous fais faire, en fait, c'est prenez une seconde, deux secondes, pour réfléchir à une compagnie, à un produit que vous vous dites, wow, ça c'est un produit qui a réussi. Je pourrais dire, moi par exemple, Tesla, wow, je donne l'exemple de réussite. Donc je laisse une ou deux secondes juste pour penser à un produit comme ça. Vous avez tous un produit en tête et vous dites, wow. Parfait? La réalité c'est quoi? C'est que tout produit qui est une réussite, vous ferez la vérification avec ce que vous avez en tête, part d'un principe très important, c'est-à-dire il part de la résolution du problème. Donc quand l'idée naît, on va dire wow, je veux faire naître un produit. Et cette naissance-là parle d'une problématique. Et donc la première chose que je vous dis, c'est que toutes les histoires à succès, mettant en védette un produit commence par une grande ambition, résoudre un problème. Donc là je ne parle même pas encore de produit. Première flèche, je parle de problème. Parfait. Et ce problème-là, il est spécial. Non seulement on peut le résoudre, mais il faut aller à la deuxième étape. Il faut l'aimer. Donc Ash Maria, qui est un peu le père du Lean Put-Up avec Eric Wright, va dire aimer le problème, pas la solution. C'est une étape clé si on veut faire du développement qui va lui agir. Pour l'expérience, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui tombent en amour avec leur solution. Quand on tombe en amour avec notre solution, nécessairement ça va énormément nuire à notre innovateur. Et pourquoi on doit tomber en amour avec le problème? Parce que c'est une aventure que je dis qui va vous mener vers la découverte. À partir du moment où c'est le problème qu'on veut résoudre, on va regarder devant nous qu'on va être observateur, on va être prouverte qu'il est fait. Et quand on veut innover, moi je dis toujours, il n'y a certainement pas une seule façon d'innover. Ce que je vais vous présenter, c'est une façon, il y en a plein. Ce que je peux vous dire, c'est qu'utiliser le problème comme boussole, c'est la seule façon de ne pas se perdre en essayant d'y aller. Trop souvent, on a vu des gens dire, OK, là on a tenté un problème, j'ai ma solution. Et c'est leur solution qui devient leur boussole. Et quand on parle d'agilité, quand on parle de Scrum et quand on parle de Product Owner et tout ça, tout est mis en place pour réussir à atteindre cette solution. Et là, je vous parle de développement de produits agiles. Je ne vais toujours pas parler de produits, ça fait trois slides que je parle encore du problème. C'est tellement essentiel de comprendre cette partie-là. Parce que sinon, en cours de route, vous allez vous perdre, vous allez avoir une équipe qui travaille de plus en plus efficacement, de façon efficiente pour amener la solution que vous aviez trouvé. OK? Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est le parcours d'un développement de produits qu'on a fait. Donc, c'est un peu un code d'étude. Donc, au lieu de vous dire à la théorie qu'est-ce qu'on pense que vous devriez faire, on va vous dire voici ce que nous, on a fait. En même temps, vous allez voir la théorie. Donc, on dit souvent aux gens, nous, arrêtez de penser à la stratégie, aller dans l'exécution. Bien, je vais vous montrer comment nous, on a exécuté. C'est quoi les leçons qu'on a appris pour pouvoir entamer une discussion à partir de ça. Donc, développement d'agite de produits, des problèmes, il y en a une panoplie. Il arrive un moment où on décide, ce problème-là, c'est lui que j'observe, c'est lui que j'aime. Et donc, tout commence par cette observation-là. Tout commence par, il y a quelque chose que je veux régler. OK? Dans notre cas, qu'est-ce qui s'est passé? À la base, on est une firme de développement logistique. Et ce qu'on avait observé, et donc, je dis notre histoire d'étudiant, quand on a observé que lors de projets communs, collaboration, co-création, c'est des mots faciles à dire en agilité, quand on travaille réellement en collaboration avec les clients, on arrive au moment où, peu importe la grosse de nos clients, petits, gros, on arrivait toujours à la même problématique. Et la conférence de ce matin, on a touché un point. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un ordre numérique qui a tout changé. OK? Et là, nous, on dit qu'on avait une difficulté de faire la division. La division était inefficace au niveau des budgets marketing pour être capable de développer ces produits-là. Et là, je vous le dis tout de suite, je vais vous parler beaucoup de marketing aujourd'hui. Vous n'êtes pas trompé de sable. Vous allez voir, il y a un twist et je vais y revenir tout le temps. Donc, il y avait une mauvaise étudiation du budget marketing et une mauvaise compréhension du cycle de valeur pour les produits. Donc, comment on fait vivre un produit en s'assurant qu'il y a de la valeur durant la création. OK? Donc, on avait ces deux problèmes, on les observait et ça venait beaucoup de tension avec les deux. Bon. On s'est dit, on va essayer de trouver une solution à ça. Première étape, vraiment, on peut déterminer c'était quoi la problème. Donc, la première étape, c'était quoi? Bien, les gens qui développent des solutions numériques arrivent à ce problème. Manque de financement continu. Donc, gros budget pour partir, on dégroupe des grosses comptes de financement pour partir de notre produit numérique. On le fait en fait, on arrive à un coût où on n'est plus capable de financer et des fois, les gens ne viennent pas utiliser notre produit. Ça, c'est une grosse problématique. Verticalisation des actions marketing. Donc, on arrivait qu'on essayait d'expliquer aux gens, non, non, mais le numérique a complètement changé la façon dont les gens consentent. On a complètement changé la façon dont vous devriez développer vos produits. Mais encore, qu'est-ce qui arrivait, hein? On avait notre département marketing, département de produits. Donc, le produit est créé, puis le marketing, il y a des bonnes. On se dit, non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça devrait être plus intégré. Ça devrait être plus agile. Vous devriez vous parler plus. On avait noté ça. Vision, on va le voir. Ça, bien, ça inibite l'habilité d'action. Je vais vous parler en détail de tout ce qu'on vécu de ça. Le numérique du marché est difficile à prévoir. Et là, on tombe dans le terme de l'innovation. Donc, on n'a pas essayé de prévoir vers où on s'en va avec le développement de notre produit. On ne peut pas prévoir. Il y a des gens qui sont payés extrêmement cher parce qu'ils sont vraiment bons pour le faire, mais il n'y en a pas beaucoup, je vous le garant. La plupart des gens, ils n'ont pas, out of nowhere, décider, wow, c'est ça la solution. Je suis sûr qu'ils ont trois ans, ils vont avoir raison. Ils avaient un processus qu'ils les ont emmenés vers ce film. ça. Alors là, nous, on s'est dit parfait. Mais combien de product owners qu'on a dans la salle? Voilà. On s'est dit, pauvre product owner. Pauvre product owner, le scrum les laisse à eux-mêmes dans leur tâche difficile de faire le pont entre le client et l'équipe de production. Parce que lui, ce qu'il veut faire, le product owner, c'est s'assurer que la valeur est l'unique. S'assurer que le product owner ait une valeur et en même temps, il doit se battre un peu avec le client. Pour s'assurer qu'il a une bonne compréhension et emmener ça à l'équipe. Mais après, quand ça rentre dans les processus agiles, puis scrum et tout, c'est extrêmement difficile pour le product owner de s'assurer que la valeur, la création de la valeur, elle est encore là. Le scrum master, lui, il va s'amuser. Lui, il commence à être dans l'efficience. Le pauvre projeur qu'on veut. Est-ce que vous vous sentez un peu comme ça? Moi, j'ai été projeur qu'on veut vous dire que c'est pas déjà facile de faire ça. C'est la communication, c'est comment on y arrive qui est difficile. Et donc, voici comment, sur une période de deux ans, je crois que c'est un projet qu'on a bâti, ça fait deux ans qu'on travaille dessus. Grâce aux interactions, aux expérimentations, aux itérations, à des valeurs de l'agilité même, on a trouvé une voie pour de l'innovation continue, puis c'est ce que j'aurais prévu. Le processus pour y arriver, puis les leçons à faire. On savait dès le départ qu'il y avait des concepts clés qu'on voulait que les gens comprennent, que nos clients comprennent. C'est quoi? Processus continu itératif. C'est l'agilité, c'est super important pour être capable d'innover, pour développer notre produit. On voulait qu'ils comprennent que le fait de le faire comme ça, le fait de réfléchir autrement au processus, ça va vous permettre un délai de commercialisation réduit. Et donc, vous allez aller plus rapidement sur 3, 4, 4. Évidemment, on voulait que les gens aient une culture agile. Et ça, c'est souvent la partie qui est le plus couverte. S'il y a des coachs agiles, c'est souvent la partie où vous êtes le plus fort. C'est une partie essentielle, c'est-à-dire qu'il faut que les rôles, il faut que la réactivité, il faut que la collaboration des équipes soient là. Donc, c'est super important pour nous, mais on trouvait que c'était une partie qui était très couverte déjà. Encore là, je vous ramène, le parent commun, on se disait, mais lui, comment on l'aide? L'idée d'expérimentation, de ne pas avoir peur de failler, de ne pas avoir peur de dire, je ne sais pas c'est quoi la réponse, je vais aller la chercher. Donc, cette notion-là, c'était vraiment important pour nous. Implication des clients est partie prenante dès le jour 1. Je dis jour 1, jour 0 même. En fait, vous le savez, dans ces processus de création de produits, plus tôt les gens sont impliqués dans le processus, plus vous risquez de créer de la vraie valeur. Dernière étape, prototypage, prétotypage, avant la documentation. Donc, ça non plus, je ne vous apprends absolument rien, mais l'idée, c'est d'aller chercher de la donnée terrible, le plus rapidement possible. Et là, on a regardé un peu notre équipe. On savait qu'est-ce qu'on voulait faire, on voulait aider les clients à développer des produits agiles. Et là, on s'est dit, parfait. À l'interne, on a déjà des forces. On avait des gens très forts en marketing. Marie-Andrée, dans le Lean, dans l'agilité extrêmement forte. Moi, je suis facilitateur, expérience, gamification. Donc, on a regardé tout ça. On s'est dit, OK, le problème pour l'arrivée, on le connaît un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, là, on s'est dit, les gens ont un défi marketing. C'était très clair pour nous que ça partait du marketing. On se disait, mais si les gens comprennent comment le marketing fonctionne aujourd'hui, ils vont comprendre comment ils doivent ajuster leur façon de développer leurs produits. Tout passe par le marketing. Il ne faut pas que ça soit séparé. Ça, c'était notre hypothèse. Donc, on a dit, parfait, on va amener les gens à faire du marketing de façon expérimentielle et de façon éthérative. On voulait passer, évidemment, par l'agilité parce qu'on voulait rendre les gens les plus autonomes possibles. On voulait que, quand les clients arrivent avec nous, qu'ils soient prêts à innover et à développer des produits. Parce qu'il n'y a rien de pire que de travailler avec une équipe qui ne rentre pas dans notre philosophie, qui ne rentre pas dans la philosophie agile parce que ça devient de l'éducation, ça devient du fighting tout le monde. Les notions du Lean-Sport, c'est vraiment important parce que ça simplifie le processus de création de produits. Donc, ça passe par une étape de complexification pour la simplifier. Vous allez voir, c'est plus facile de faire comme ça. Finalement, je vous le dis, la chose qu'on voulait le plus passer, c'était ça. Arrêtez de trop réfléchir à votre stratégie. Passez à l'exécution. On ne dit pas de ne pas faire de plan d'affaires. On ne dit pas de ne pas faire toutes ces choses-là. Ce qu'on dit, c'est aller le plus rapidement tester votre idée, puis faites développer votre produit de cette façon. Donc, ça c'est un principe qui s'appelle l'effectuation. Et donc, c'est une valeur très importante pour nous. L'effectuation, c'est votre capacité de vous mettre en action. Est-ce que vous savez c'est quoi qui connaît l'effectuation? Vous devriez un peu tous savoir c'est quoi, parce que selon une dame qui a fait ses recherches, elle a regardé les plus grands entrepreneurs, les plus successifs. Elle a dit qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ces gens-là qui parlent des produits puis qui réussissent. Et donc là, elle a vraiment dit, ok, je vais les étudier ces gens-là. Elle est arrivé avec ça, l'effectuation. Un entrepreneur qui réussit a cette qualité-là de se dire, voici qu'est-ce que j'ai à apporter. Voici qu'est-ce que j'ai comme ressources. Et avec ces ressources-là, je vais aller faire quelque chose de réel. Et je vais apprendre sur le terrain et je vais travailler comme ça. Je ne vais pas juste être à ma tête. Et c'est ces gens-là qui sont le plus successifs. Donc là, je vous ramène en été 2016. Première itération, on l'a même appelée itération 0 tellement elle n'a pas été successful. Et la problématique, je vous la résume de cette façon-là. C'est comme ça qu'on ne la comprenait pas. Les gens avaient la difficulté de passer de la stratégie à l'évolution avec leur stratégie marketing. Et selon nous, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas comment le monde numérique avait changé tout ça. Ça amenait à ce qu'on appelle de « Analysie de l'analyse » Je ne sais pas si il a traduit. « Paralysie de l'analyse » Ça se disait comme ça. Mais les clients étaient dépassés par les options de plateforme puis d'outils marketing. Il y en a parlé ce matin. Il y a tellement d'outils, il y a tellement de choses qui se passent en temps. Les gens disaient « Ah, mais qu'est-ce que je fais de plein? » Ils nous demandaient de faire. Parfait, on m'a dit « Qu'est-ce qu'on va faire? » On veut régler ce problème-là, on a une solution. On a une solution. À ce moment-là, on savait, nous dans notre temps, on était convaincus que le marketing et le développement de produits, ça allait le faire. C'était très clair pour nous, c'était pas clair pour tout le monde. Donc, on s'est dit « On va focaliser sur la partie marketing du problème. » Selon nous, si on est en route de faire comprendre aux gens comment le marketing fonctionnait, tout allait découler de devant. Donc, on a créé un prototype de jeu. On va dire de cartes détaillées pour imiter le marketing numérique. Et c'était un peu la commande que j'avais reçue. Donc, c'est un des premiers gros travails que j'ai fait dans ma tête. On dit « Il faut que tu mimes le marketing numérique en jeu de cartes. » Wow. Ok. Challenge access. Qu'est-ce qu'on fait? On rend ça dans notre « backlight ». Je ne veux pas aller dans ces détails-là. On s'assoit avec la personne marketing, la personne lean, etc. On commence à penser à un concept. Et là, une fin de semaine de développement, la bière et les amis avec qui jouent à des jeux de cartes, etc. On s'assoit et on dit « Ça y est, c'est aujourd'hui que ça se passe. » En fin de semaine, on bâtit notre processus. Voici, comme je vous dis, je veux parler dans les détails marketing de la chose. C'est dans le processus que je vais explorer avec vous. Donc, premier jeu ici qu'on fait. Cartes. Low quality. Et sur ces cartes-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des noms d'outils marketing. Combien ça coûterait si on utilisait cet outil marketing-là? C'est quoi la courbe d'apprentissage qui vient avec cet outil marketing-là? Comment ils interagissent entre eux? Et si on met par application cette stratégie marketing-là, combien de temps ça va nous prendre? Donc, les petits dés ici, plus le dés était lu, plus ça prenait de temps. Et on devait tourner le dés. Donc, à chaque tour, on descendait de 5, à 4, à 3, à 2. Et dans le jeu, on était une agence pour marketing. Et plus ça prenait de temps, des fois, les clients s'en allaient parce que ça avait pris trop de temps. Donc là, vous voyez, on s'était rentré. On était rentré dans une espèce de grosse bulle. Je ne peux vous dire jamais du fort. J'arrive avec le client et je lui dis « OK, on a trouvé quelque chose, je veux te le présenter. » On commence à expliquer. Après 2-3 minutes d'expliquer les règles, je commence à avoir cette espèce de vide dans mes yeux. Là, je fais « Hum! » Là, je suis habitué de jouer à des jeux que ça prend une heure, il y a des règles. C'est normal. Mais là, je parle à du monde qui ne sont pas nécessairement des joueurs. Puis après 30 secondes, c'est comme « Oui, mais tu vas où avec ça? » « OK, on peut-tu jouer? » « Attends, je vais t'expliquer comment ça va. » « Non, 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 on veut jouer avec ça. » « OK, ça ne marchera pas. » On le sait déjà, ça ne marche pas. On ne va pas commencer à itérer comment on peut améliorer ce jeu-là. On savait déjà qu'on n'allait pas dans votre vie. Il y a déjà des hypotages et des apprentissages. Les silos étaient validés. On a recréé nous-mêmes sans vouloir cette espèce de silo marketing. C'est par le temps. Deuxième étape, la complexité du marketing numérique validée. Et là, on me dit « Mais c'est compliqué qu'on fait. » « Je ne sais pas si c'est simple, le marketing numérique, je le copie en 4, c'est normal. » Ça, ça a été validé. Et l'auditoire, on se disait, ce qu'on veut avec ça, nous, c'est aider le développement du produit. On veut que autant les gens qui ne comprennent pas le marketing comprennent comment ça fonctionne, autant les experts marketing peuvent utiliser ça en même temps pour se parler. Donc, on essaie de plaire un peu à cette situation. On s'est dit « Donc, ça ne marche pas, on va recommencer, on va réfléchir le format. » On arrive à l'itération numéro 1. On est rentré en novembre 2005. On évalide celle-ci. Pendant longtemps, on s'est dit « Dites, quand tu comptes, qu'est-ce que c'est possible ? » Notre compréhension de la problématique n'a pas tellement changé dans cette itération-là, mais ce qu'on s'est dit, c'est juste que c'est trop complexe. On va changer notre façon de faire. Et donc, on est reparti avec une nouvelle stratégie. Une nouvelle stratégie, c'est quoi ? On a juste une carte détaillée, mais là, on s'est dit « On n'a pas un réseau d'un vrai marché détaillé. » On ne va pas les envoyer dans tous les outils qui existent. On va un peu restreindre notre terrain. Parfait, on va aller voir comment il y a. Donc, entre-temps, on retravaille un peu et on remet ça dans les back-loges. Vous voyez, ce n'est pas de l'itération de comment on améliore la solution qu'on avait déjà. On est en train de re-essayer une nouvelle solution avec ce qu'on a appris. C'est un changement de paradigme quand même intéressant. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est facile de juste améliorer une solution. Mais à un moment donné, ça va marcher. Il faut arriver à... C'est comme ça un peu qu'on l'a fait. Donc, on dit « Parfait. » On recommence les séances. On a changé un petit peu notre board. On commence à avoir un cartable un peu plus complet. On simplifie un peu les trucs. On dit « On va enlever des outils parce que ça n'a pas de lien avec ce cas marketing. » Donc, on réduit la complexité. Parfait. Les gens se mettent à jouer. Belle discussion. On ne met pas trop de temps. Les belles discussions, les gens ont beaucoup de fun. Mais il y a encore quelque chose qui ne marche pas. Les gens ne sont pas si engagés. Les gens ne comprennent pas où est-ce qu'on veut aller. Ça devient extrêmement technique. Et donc là, nous, ce qu'on voulait faire à la base, c'est un jeu autonome. C'est un jeu qu'on donne aux gens. Jouez ensemble, avec vos équipes. Et quand vous allez bien comprendre, revenez-nous là. Ce qu'on réalise, là, c'est trop de choix, trop d'options. De faire cette façon-là de faire, ça ne fonctionnait pas. La facilitation, on avait encore ça. Beaucoup de gens nous disent, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu développes un jeu de table physique pour comprendre le monde numérique. Tu ne devrais pas faire inverse, développer une application, développer une plateforme. Tout le monde fait ça. Mais nous, de toute façon, on voulait passer par l'état prototype qui fait beaucoup moins cher. Et deux, ce qu'on se rend compte, les gens aiment ça, l'aspect physique du jeu. Puis ce qu'on est en train de stimuler, c'est cette conversation-là entre les joueurs. Et ça, on ne l'avait pas nécessairement vu dès le départ. Pour nous, c'était juste pour voir si la mécanique fonctionnait. Mais là, ce qu'on est en train de créer, c'est une discussion. Ça, on ne l'avait pas vu. Donc ça, c'est un apprenti. Députants experts, on continue un peu dans cette dame-là, trop limitatif pour les experts. Les experts disaient, oui, mais il n'y a pas cette nuance-là. Mais comment ça, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne le ferais pas comme ça. Donc là, eux se sentaient un peu pris dans ça. Puis les débutants, ils étaient perdus. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Puis pourquoi? Puis c'était trop de questions. Bon, ça ne marche pas. OK, on commence. À ce stade-là, et ce que je veux que vous compreniez, c'est que notre compréhension de la problématique évolue. Et là, je vous aime ici. On parle de développement agile de produits. Et je reviens à cette problématique. OK. Notre compréhension de la problématique en développement de produits commence à changer. Les participants ne sont pas engagés. Ils sont perdus. Il n'y a pas de rétroaction suffisamment bonne pour savoir si les gens performent. Les gens veulent savoir si ils fonctionnent. On commence. On est rendu en février 2017. On a encore fait des cycles. Des cycles. On est allé sur le terrain. On n'a pas eu peur. On s'expose. On va voir comment on est en réalité. Solution. Parfait. On évolue. Jeu de carte détaillée. Puis en mettant la résolution d'un vrai problème de marketing. Et là, on se dit, on va commencer à rentrer la techno là-dedans. Parce que c'est peut-être ça qui bloque les gens. Donc, on apporte un simulateur. On apporte un chatbot là-dedans. C'est des buzzwords du moment. C'est pourquoi qu'on n'essaye pas ça. Parfait. On commence à faire des soirées. Là, board évolue un petit peu. On commence à parler de marketing. Ça ne me tente pas d'aller dans les details marketing. Si vous êtes intéressés, vous venez de voir par la suite. Mais là, on a un simulateur. Là, vous voyez, monsieur ici commence à parler avec un chatbot. Est-ce qu'on a fait le chatbot? Non. C'était quelqu'un derrière qui répondait aux questions, bien évidemment. Le simulateur, c'était une question. Donc, il arrivait un certain moment où tu répondais à un questionnaire pour voir qu'est-ce que tu avais répondu. Après, le taux d'engagement, les gens sont concentrés, sont intéressés, etc. Et là, on se dit, waouh, on tient quelque chose. On sent dans la salle qu'il y a plus d'intérêt. Mais, voici nos hypothèses et les apprentissages qu'on fait à ce moment-là. La table de jeu était trop complète, ça prenait beaucoup de temps aux gens pour comprendre qu'est-ce qu'on essayait de passer comme message. Donc, la logistique, elle était complète. Les gens veulent un système de rétroaction, un système de points pour savoir, oui, mais est-ce-tu bon? Est-ce que tu es la bonne réponse? Et là, on fait, mais c'est pas ça qu'on veut. Il n'y a pas de bonne réponse. Pour passer de la stratégie à l'exécution, il faut que tu acceptes que tu n'ailles pas la bonne réponse. Puis, tu vas aller essayer ce que tu penses qui est mieux, selon les données que tu as. Et là, en ce moment, les participants, ils cherchent la bonne réponse. Ils se bloquent, ils lèvent la main, ils demandent au chatbot, «C'est-tu vraiment ça qu'il faut que je fasse? » Alors là, on passe à côté de la problématique. On n'est pas en train de leur faire comprendre à quoi sert le numérique. Ils sont rendus dans la technicalité de c'est quoi la bonne réponse que je vais donner. L'utilisation d'un chatbot pour l'accompagnement. «Ah! » Les gens, on s'est dit, ils vont s'en être faciles, ils vont pouvoir interagir avec nous. Là, ce qui arrive, on découvre que les batteries de téléphone à 17h le soir sont toutes à peur. Puis, il n'y a personne qui peut utiliser notre chatbot. Et là, les gens, on les ordit, c'est de la logistique, ils cherchent les filtres de power. On fait «Wow! » Tu sais, nous, on voulait aider, puis finalement, on finit par nuire à l'expérience. Donc, on dit « parfait ». Là, on commence à progresser dans notre compréhension du problème. Là, on est rendus en mai 2017. Deux itérations, la compréhension change, puis là, on dit « parfait ». Les gens sont plus engagés, puis on voit que ça a un impact plus grand sur leur compréhension. Les gens focalisent trop sur le résultat. Donc, on veut sortir de ça. Nous, ce qu'on voulait que les gens comprennent davantage, c'est le concept de l'agilité, le « lean startup » et le marketing agile. Donc, on était encore un frac. Et là, gros pas pour nous, on arrive avec le « lean digital marketing ». On dit « parfait », là, on met vraiment le « lean » dans le titre, pour que les gens comprennent que ce n'est pas juste du marketing qu'on fait, là. Le marketing, c'est une façon de réfléchir à comment votre produit va être commercialisé, mais ça vous fait réfléchir sur votre produit. L'atelier du jeu sérieux « Explore the lean digital marketing » se met en place, puis on utilise une analogie du mariage. Et donc, là, on avait commencé avec quelque chose de complexe qui mime la réalité, et là, on commence à se lancer dans l'analogie pour expliquer. Est-ce que ça va fonctionner, tout ça? Ça devient notre solution officielle. Et ce que ça permettait, ce jeu-là, c'est d'expérimenter et tester des hypothèses. Et donc, on amenait ce concept-là. C'est un atelier collaboratif. Donc, vous connaissez ici des valeurs de l'agilité. C'était interactif. Ça permettait de faire un truc un pas réel. Moindre risque. Là, il n'y avait plus de « ah, mais toi, c'est parce que tu connais plus marketing », etc. On enlevait cette couche-là. Donc, là, on arrive, et là, ce n'est pas la première, première planche, mais ce qu'on est en train de développer, à ce moment-là, c'est une planche de jeu. Ici, vous regardez, il ne semble pas parler de faire marketing que ça. Donc, c'est le jeu, le « dating game ». Et là, on a toutes sortes de choses. Et tout ça, c'est pour expliquer le marketing au jeu. La mise en situation qu'on propose aux gens est la suivante. On se marie le plus rapidement possible. En utilisant l'information mise à leur disposition. Et là, on développe le jeu. On a le candidat, c'est la personne. Et la personne, je vous le dis tout de suite, la valeur qu'on passait derrière, c'est quoi « your unique value proposition ». Là, on pense produit à cet état. C'est quoi que vous offrez ? On commençait à faire ces concepts. L'élu, c'est qui votre client ? Vers qui vous voulez aller ? On pense marketing, mais vous allez voir que ça reste premier. Tout le jeu s'articulait autour d'activités. Donc, vous savez, quand on fait une stratégie marketing, il y a plein d'activités marketing que vous pouvez faire. Et là, les gens se perdaient. Je parlais de l'analysis par l'analysis, il y a trop de choses qu'on pouvait faire. Et là, on s'est dit, on va leur montrer. Quand vous essayez de séduire les gens, c'est quoi les possibilités ? On va les remettre dans ce nombre de choix que vous avez pour voir comment vous allez réfléchir. Et après, on va avoir la discussion. Là, on avait certains jalons qu'on installait à certains moments pour voir, pour mesurer le succès des personnes. Déjà, cette étape-là, ce qu'on réalise, sur les médias sociaux, ça commence à réagir un peu plus. Les gens s'inscrivent sur nos réseaux. Les gens commencent à nous poser des questions. On commence à faire de plus en plus de soirées. Donc, au départ, notre itération zéro, là, on a fait deux essais avant de se dire que ça ne marchera plus. On n'a pas été voir des clients potentiels high level. On était un peu plus en zone de confort. L'itération numéro un, là, on commence à sortir un petit peu pour aller voir des gens. Parce que là, on se met de façon plus vénérante et on apprend de vrais gens qui pourraient être des vrais clients. Et là, tranquillement, on voit vraiment ce qu'on appelle, on a trouvé un point de traction. Et quand vous faites le développement de produits agiles, tant que vous n'avez pas trouvé ce point de traction-là, arrêtez, puis demandez-vous, mais on va-tu dans votre direction? Et s'il y a une des choses que je veux vous retenir, parce que peut-être que vous êtes arrivés ici en vous disant, « Ah, il va nous expliquer comment emmener l'équipe à faire de l'innovation puis elle permet d'être confortable dans l'inconfort, puis de ne pas savoir où est-ce qu'on va. » Si vous centrez ça sur la problématique, vous avez un point d'ancrage qui est super sécurisant pour tous les gens qui vont travailler sur le projet. Et le petit jeune de 17 ans, là, qui parlait d'entour, il ne travaille pas sur une solution à laquelle il ne croit pas, parce qu'il est en train de la fabriquer cette solution. Les événements se multiplient et donc notre apprentissage commence à s'améliorer. Et donc, là, on sait vraiment qu'on a quelque chose. Et à partir de ce moment-là, on est rentré à l'itération numéro 3, là, on commence à mettre la couleur. Donc, on est passé de l'étape de prototype vraiment basse qualité et, tranquillement, on commence à améliorer la qualité du jeu, la qualité des cartes. Parce qu'on sait que le temps investi dans ce développement-là vaut la peine. On sait qu'on a déjà mesuré notre action. On a déjà mesuré l'engagement. Et on n'est pas beaucoup dans le quantitatif. Et peut-être que plusieurs d'entre vous travaillent dans des grosses organisations parce que vous avez beaucoup de data. Et vous devez regarder les data pour dire est-ce que ça va bien, est-ce que les gens aiment ça, est-ce que les gens sont engagés. Mais quand on lance, et je vous reviens, vous êtes ici pour parler de l'innovation, quand on est en innovation, on est en train de développer un nouveau marché qui existe probablement pas. On est en train de disrupter un marché qui existe, qui tend à changer. On est en train de créer quelque chose de nouveau. Et donc, il faut regarder comment les gens vont commencer à introduire ce produit. Donc là, vous voyez, les sourires étaient au rendez-vous. Les gens repartaient de là avec une expérience heureuse. Et là, donc, on savait, les gens étaient engagés. Leur connaissance, quand on leur parlait, s'était améliorée. On s'est dit, par contre, on va continuer dans cette direction. Comme je vous dis, souvent, les gens vont faire une itération, deux itérations. Ils vont dire, ah non, on l'a testé, les gens aiment ça. Testé avec différents targets, testé par différents moments. Je vous dis, cette étape-là, c'est l'étape qu'on, souvent, on essaie d'accélérer. On veut juste pas aller trop longtemps dans le protégé. On a l'impression de perdre du temps. Ah non, mais là, on sait que les gens aiment ça. C'est le temps d'aller coder la solution, d'aller plus loin. Là, nous, on savait juste qu'on allait dans la bonne direction. Et donc, là, vous arrivez à nos hypothèses et nos apprentissages de l'itération numéro 1. Clairement, la facilitation avant la version autonome devenait très évidente pour nous à cette étape-là. Pourquoi? Ça ajoutait la flexibilité qu'on n'était pas capable de créer. Et réfléchissez à tous les produits d'éducation qui existent, les simulateurs, etc., qui existent sur le marché. Nécessairement, s'il y a un algorithme derrière, il y a une bonne réponse. Il y a toujours un score qui est meilleur que l'autre. Et ça, ça enlève beaucoup de flexibilité parce que les gens se mettent à chercher cet algorithme. Moi, j'ai déjà joué à un jeu sérieux sur l'innovation ouverte. J'étais en équipe et tout le long du jeu, j'ai joué à la mécanique du jeu. Je savais qu'est-ce qui me donnerait le plus de points, je savais qu'est-ce qui m'en donnerait le moins, puis j'ai gagné le jeu. Je n'avais rien appris de l'innovation. Donc, c'était ça la problématique parce que c'était codé dans le jeu au lieu d'être codé dans la facilitation et les apprentissages que j'en avais. L'analogie avant la théorie. Donc, on y avait passé dans la théorie, ça n'a juste pas marché parce que quand on essaie de faire collaborer des gens qui ne sont pas dans le même silo, dans le même département, quand on tombe dans la théorie, les gens qui connaissent cette partie-là, ils vont avoir du fun. Tu me parles marketing, je suis le département marketing, tous les mots que tu dis, je les connais, ça va bien. Mais je ne suis pas moi si je suis product manager, je ne suis pas moi si je suis la personne qui développe une partie du produit mais que ce n'est pas moi qui va le vendre. Comment tu viens de me rejoindre, moi? Et donc, l'analogie permettait de sortir de cette politique de qui est bon, qui n'est pas bon, puis juste avoir du fun. Et finalement, on arrive à la conclusion de mentalité avant l'exécution. C'est plus inclusif, c'est exactement ce que je viens de vous dire. En fait, le plus important, et on l'a réalisé, c'est que les gens partent avec la bonne mentalité pour être prêts à collaborer, que les gens partent avec les connaissances théoriques sans être capables de les appliquer dans leur milieu. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que vous sentez que je parle de développement de produits agiles ou pas? Je vois des visages qui sont comme « waouh, waouh, waouh », je vois des visages qui sont comme « qu'est-ce qui nous raconte ce gars? » C'est bizarre? C'est-à-dire où c'est qui s'en va? Où c'est qui s'en va? Quand j'ai commencé la conversation, quand j'ai commencé la discussion, je vous ai dit « problématique, ça devrait être votre pour ça. » Là, ce que je dis, c'est que dans le développement de produits agiles, c'est pas juste d'améliorer nos processus de fabrication de la solution, c'est notre capacité à atteindre la solution qui va résoudre réellement le problème. Et donc là, je ne sais pas si vous avez vu, c'est comment on a changé de direction complètement. Au début, on était dans les simulations, peu, marketing, peu, et tranquillement, facilitation, alors que c'est pas du tout là qu'on voulait aller au départ. On avait même eu la discussion « est-ce qu'on veut y aller? » On avait décidé de ne pas y aller. On y croyait. On voulait se différencier de ce qu'il y avait. Il y a déjà plein de choses. Il y a déjà plein de problèmes. Il y a des formations, etc. Mais les leçons derrière l'analogie, malgré tout ce qu'on en pense, malgré que je parle de marketing, malgré que je parle de mariage, voici c'est pas les leçons qu'on essayait d'afficher, qu'on essayait de dire aujourd'hui. Aimer le problème et non la solution. Ça, c'est très produit. Bâtir un modèle d'action et d'abuser votre proposition de valeur. À quoi sert ce produit-là? L'équipe marketing, c'est celui qui est en contact avec vos clients. Habituellement, c'est eux qui savent si le produit est bien perçu. Et on ne leur donne souvent pas la voix qui va vous permettre de réellement améliorer votre produit. L'équipe marketing sait comment vendre les trucs. L'équipe marketing sait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas développer une solution. Puis, dans trois ans, quand elle est prête, vous allez payer 100, 1000, 1500 pour l'abonnement de ce produit-là. Il sert que ça ne va pas marcher d'avance. Donc, il sert déjà les stratégies utilisées par ceux qui sont successeurs. Google, vous ne payez pas. Facebook, vous ne payez pas. Un des cas qu'on utilise pour faire comprendre aux gens, c'est pas l'effort. On ne paye pas, c'est pas l'effort. Et la courbe de construction du produit, c'est pas l'effort. Vous regardez, elle est vraiment manguée avec leur marketing. Utilisez l'ingénierie inversée. Donc, tout le principe de segmentation de la base. Ça, c'est un des principes les plus importants qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Et c'est un des principes les plus importants quand vous essayez de faire un développement de produit qui va être agile. J'associe beaucoup agile et ligne en même temps. Pour nous, c'est extrêmement bien relié, surtout quand on parle de produit. Si on enlève complètement le côté ligne, on va être extrêmement difficile d'être agile. L'ingénierie inversée, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ayez une idée vers où vous voulez aller. Mais, trouvez une façon de décortiquer cette idée-là pour aller trouver c'est quoi, elle est où la valeur. Minimal, tu vas me demander le minimum d'énergie où je vais pouvoir tout de suite commencer à mettre mes équipes à travailler sur cette solution-là. Donc, vous n'allez pas tester votre solution complète, vous allez tester une partie où ce que vous croyez que la valeur est prévue. Est-ce que tout le monde est comportant avec l'idée de la segmentation de la valeur de votre produit? Oui? Est-ce que tu peux trouver des stratégies ou est-ce que tu peux découvrir comment se segmenter votre produit? Comment se découvrir comment c'est qu'il y a de plus de valeur? En fait, il n'existe pas tant que ça. En fait, il en existe, mais c'est surtout des ateliers, des réflexions et tout ça. Mais en fait, vous allez voir, c'est là l'atelier. Parce que depuis le début, je vous parle de marketing, mais ce qu'on était en train de faire, c'était de construire un outil qui permettait de faire ça. On ne savait pas à ce moment-là. Parce qu'on n'avait pas cette vision-là de la problématique. Donc, comment on trouve ça? En fait, c'est juste d'y réfléchir, c'est-à-dire, premièrement, s'inspirer de ceux qui le font mieux. C'est déjà une bonne façon. Après ça, de dire, parfait, dans ta solution complète, quand tu as fait tes recherches, elle était où ta valeur maximale? Est-ce que la valeur, dans le marketing, nous, ce qu'on voulait, la valeur, si les gens comprenaient comment le marketing changeait la façon de développer le produit, on savait qu'on avait raison, qu'on allait sur la bonne voie. Dans les premières choses qu'on a faites, on a segmenté la valeur, on est allé au départ, et on a juste commencé à entrer dans le monde marketing. Et ça devenait tellement de techniques qu'on savait qu'on n'avait pas d'encontentation. Je ne sais pas si ça répond pas à la question, mais je vais revenir. Je comprends pas que c'est plus complexe que juste une méthode, que ça arrive à décorcher ta valeur. C'est vraiment le départ, peut-être, de consacrer, pour trouver ce que tu cherches dans le monde. Une des valeurs les plus importantes, c'est l'expérimentation. C'est qu'il n'y en a pas de réponse, c'est aller voir, ayez des stratégies pour tester plus qu'une idée. Pas juste une idée, c'est aller voir comment les gens vont réagir et comment le marché va réagir. Parce que peu importe qu'est-ce que vous, vous pensez qu'est la valeur, qu'est-ce que votre CEO pense qu'est la valeur, etc. C'est toujours le marché qui va finir par décider si votre produit est la valeur ou pas. Et donc là, parler de la génération de valeur. Est-ce que des gens connaissent Gary V. ici? Gary V., un gourou du marketing numérique. Et qu'est-ce qu'il dit Gary V? Quand vous développez un produit, vous développez un service, les premières, quand le client a un contact avec votre brand, vous devriez être en mode «je donne ». Lui a fait sa technique «jab, jab, jab, right foot », un peu comme à la boxe. Vous travaillez votre client avec des petits coups, des petits coups, ils sont gratuits ces coups-là. Et quand les gens ont perçu la valeur, quand les gens commencent à comprendre que votre produit vaut quelque chose, là vous changez de stratégie et là vous commencez à venir. Faire confiance en votre instinct. Et là, on revient, y a-t-il un processus qui permet de segmenter la valeur? Il arrive un moment où vous avez des hypothèses. C'est ça qu'on dit, nous. Croyez en vos hypothèses et dites «moi, je pense que c'est ça qui rajouterait le plus de valeur ». Parlez-vous et dites « OK, on va le laisser ». Et au lieu d'avoir les preuves, terrain, qu'on a fait une étude de marché et écrit, non, essayez-le. Là, je vois un T-shirt, j'ai ça, je sais qu'on a une culture d'expérimentation superbe. Je sais que vous le faites probablement déjà vous de dire « on va le laisser le produit, c'est ça, on va voir comment les gens on va le laisser ». Valider et mesurer votre hypothèse. Comment on mesure si ça a été une réussite? C'est souvent l'étape qu'on oublie. On dit « ah non, on l'a testé ». Oui, mais c'est quoi les KPIs? On parlait un peu plus technique que vous étiez. Évitez le gaspillage. Quand vous essayez d'aller vers l'innovation, parce que vous essayez de créer un nouveau marché, parce que vous essayez de changer les façons de faire, nécessairement, vous allez rencontrer de la résistance. Ça n'a aucun choix. Ça ne peut pas être autrement. Les gens sont habitués de conduire des véhicules. Soudainement, on dit « non, le véhicule va se conduire tout seul ». On ne peut pas faire jour 1 ce risque-là. Il faut emmener les gens à être prêt. Parce que ça commence par exemple par un stationnement parallèle automatisé. Si l'aventure me stationne parallèle 100 fois, je vais commencer à lui faire confiance qu'un jour, on va être capable de me conduire sur l'aventure. Pourquoi développer le concept de l'auto autonome, jour 1, au lieu de juste faire « on va voir si le stationnement assisté, si les gens sont capables de fonctionner avec ça ». Et ça, ça en est de la segmentation de la valeur. Le but ultime, c'est de dire « on va conduire les gens », mais il faut qu'ils fassent confiance aux véhicules. On va s'augmenter et on va commencer par une étape beaucoup plus petite. Et en étape de prototype, c'est beaucoup plus facile de faire un stationnement, parce que les contraintes sont plus contrôlées, que de demander « ok, qu'est-ce qui va se passer sur toute la route, toutes les possibilités ». Et donc toutes ces leçons-là étaient derrière le jeu qu'on faisait. Et donc ça ressemble à quoi ? Pour en arriver à ces conclusions-là, pour en arriver à un produit qui a de l'attraction, pour en arriver à cette compréhension de la problématique, je dis trois itérations, en fait il y en a quatre. Je vous rappelle que la première, on était tellement choqués des résultats qu'on essaie de ne pas les oublier. 22 workshops qu'on a faits, 300 participants, commençant par des participants un peu famille, un peu amis, un peu dans le milieu, tranquillement, en gros six ans. Et je ne peux pas vous dire combien d'idées qu'on a eues autour de la table qui nous semblait tellement bonnes et on a ce qu'on appelle dans notre bureau le cimetière des idées. Et donc toutes ces idées-là qu'on a essayées, qui n'ont pas fonctionné. Et une des choses qu'on peut se rappeler, c'est qu'une idée qui n'a pas fonctionné, c'est pas qu'elle n'était pas bonne. Parfois c'est parce que les gens ne sont pas prêts à cette idée-là. Et l'histoire qu'on aime raconter, c'est la fameuse histoire de YouTube, parce que YouTube a été inventée quatre ans avant que YouTube soit inventée. Tout était là, partage vidéo, plateforme, etc. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Les gens qui avaient leur furteur Internet, il n'y avait pas les codex qui étaient installés de base. Donc si j'arrivais sur cette plateforme-là, je devais aller installer des trucs, télécharger des trucs, ça n'a juste pas fonctionné. Un jour c'est devenu de base avec les furteurs, YouTube est arrivé, ça a décollé. L'idée était bonne, c'était juste le timing qui était bon. Et quand on fait du développement de produits agiles, si on fait de l'expérimentation, on va bouger avec le timing. On va sentir que le timing est bon, parce qu'on travaille avec le public, on travaille avec le marché. C'est extrêmement difficile de faire l'inverse, de dire, je pense que le marché va aller là, je vais développer mon produit, puis après ça, je vais convaincre les gens que c'est vers-là qu'ils devraient aller. Et c'est comme on dit que c'est ça la beauté du processus. Et là, je vous dis tout ça, parfait, OK. Comment vous saviez que vous alliez dans la bonne direction? Je vais vous montrer un peu la courbe d'évolution que vous avez dans les deux dernières années. Donc, c'est normal qu'ils soient les prêts de trouver. On part ici, été 2007, et on se rend à l'autre. Première itération, on fait nos tests, ça fonctionne. Deuxième itération, on fait nos tests, on améliore notre produit, on améliore notre compréhension de la problématique, on améliore notre capacité à aider nos clients à comprendre. Mais encore, il faut travailler. On arrive avec la fameuse idée du ligne de jetons de marketing en utilisant le mariage. Et soudainement, on sent cette traction-là. On fait plein d'événements et on se dit, « No what? » Je pense qu'on est tellement sur quelque chose de bon. On commence à y croire tellement. On sait tellement qu'on règle la problématique parce que les gens nous le disent, qu'on se décide de soumettre au « what? » « Classe de maître, on va venir vous enseigner la ligne de jetons de marketing. » On est accepté. On est encore en étape positive. Mais là, ça vaut la peine. Il y a une phrase qui dit, « Build your audience before building your product. » Et là, c'est ce qu'on était en train de faire. On a bâti l'audience. On a bâti l'intérêt. On a bâti l'attraction. Et une fois que là, on a su qu'on avait ça, là, on a commencé le développement de produits. Et là, on tombe dans la peu agilité. Et là, on tombe dans le scram. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas pivoter parce que dans la création, dans les itérations, vous allez apprendre. Mais ce départ-là, le départ de la construction, comment on va commencer à aborder le produit, c'est tellement important. Et je vous le dis, c'est une des portions les plus oubliées de tout parce que les gens tombent en amour avec leurs solutions. Elle est tellement... C'est, « Non, non, les gens vont comprendre. On va juste rajouter ça. On va juste rajouter ça. » Et c'est ce qui fait failler à peu près 80% des innovations. Il arrive ce moment où on va à Spark the Change. Et là, on donnait des ateliers. C'était pas une... Aujourd'hui, je vous donne en conférence parce que c'est des leçons apprises, etc. Mais normalement, c'est un atelier de formation qu'on fait. À Spark the Change, on était invités et on faisait cet atelier. La salle, etc. Est-ce qu'il y a un ami dans la salle qui était à notre atelier? Non. Oui. Oui, oui, je me souviens. Et donc, on était quoi? 7... Non, non, on était entre 10 personnes. Dans la salle. Dans la salle. On était entre 10 et 12 personnes. Je comprends les facilitateurs. Et là, on se dit, mais voyons donc. On a Spark the Change. On a un produit que tout le monde aime. Et là, ça ne fonctionne pas. Les gens ne viennent pas. Parfait. Qu'est-ce qu'on faisait de problème? Et là, on se dit, c'est quoi la suite? Comment on peut pivoter? Parce que tranquillement, et c'est là la chose que je veux vous dire, c'est ça la truc. Tranquillement, autant au départ, on parlait marketing. Autant au départ, on disait, non, mais si les gens comprennent le marketing, ils vont comprendre le développement de produits, quand on commençait à réaliser qu'en fait, à qui on parlait, c'était les product owners. Puis à Spark the Change, c'est ça qu'on s'est dit. On s'est dit, on est prêts à aller parler aux product owners. Mais mettez le nom Lean Digital Marketing dans le nom. Je vous assure que ce n'est pas si séduisant pour les product owners. Ah non, ils vont parler marketing. Ah non, ils vont vous expliquer que, et ça, je peux vous le dire parce que c'est les commentaires qu'on a entendu à la sortie de la salle, « Ah, va pas à cet atelier-là, probablement que vous allez faire une stratégie marketing, vous allez la refaire, vous allez la refaire, vous allez la refaire, puis vous allez voir que ça s'améliore d'une fois à l'autre. » Il était où le produit là-dedans? Alors que nous, c'était centré sur le produit en fait. Donc, on savait qu'il y avait quelque chose qui marchait. Donc là, la suite, on s'est dit, on est dans une innovation continue, une stratégie qui vaut, comment on peut changer notre approche? Et là, c'est « Aspire the change », après une rencontre, après avoir un produit qui fonctionne, etc., qu'on se dit « Épiphany ». En fait, pendant l'évolution, ce qu'on a commencé à créer, on a commencé par le marketing, le jeu a évolué, on l'a développé de façon agile, de façon Lean, et là, on se dit, mais le marketing, en fait, depuis le début, on savait que c'était une toute petite partie. C'est ce qu'on essayait de faire, de créer les ponts entre les départements de marketing, les départements business, parce que, dans notre jeu, on parle aussi de tout ce qui est Lean, Canva, etc. On avait tout l'aspect plus développement de produits, parce que la ligne centrale, c'était la décortification de votre produit, donc la synchronisation de la valeur. Donc, on avait tout ça en place, mais les gens, on sentrait nos énergies sur le marketing, alors qu'en fait, ce qu'on fait, c'est du développement de produits agiles. Et donc, on a changé le bar, changé le nom, changé notre approche, commencé à faire des... D'ailleurs, on va faire un... On va utiliser ça, j'ai dit ça bientôt. On a commencé à avoir des appels clients pour essayer ce jeu-là. Et on est passé d'à peu près 12 personnes dans une salle, à la salle d'aujourd'hui. C'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai dit, je suis vraiment content de voir qu'il y a autant de monde. Parce qu'en changeant le nom, en allemand, l'aspect marketing, soudainement, on a-t-il les product owners? Mais en réalité, ce qu'on veut que les product owners comprennent, c'est que c'est un outil de communication pour amener les gens, autant marketing, autant business, autant produits, à parler autour d'eux-mêmes, stratégies, et venir à vous décortiquer cette pensée-là, et de amener les gens vers l'innovation, d'amener les gens dans l'inconfort, d'amener les gens dans l'expérimentation, de redonner confiance aux gens, aux équipes en disant, je vous donne un terrain de jeu, dites ce que vous allez aller tester, puis faites-le. Donc, c'est ce qu'on fait en fait, on va commencer à faire de, à donner ce workshop-là. Évidemment, en complément, on va commencer à donner aussi tout ce qui tourne autour de l'agilité, donc comment avoir une équipe, comment créer des personnages en partant des marketing, et de la transformation agile. Donc, tout cet apprentissage-là, je viens de vous résumer un 2 ans, où est-ce qu'on est parti d'une problématique, et on a fait évoluer notre solution. Et quand j'ai travaillé sur la première solution, l'itération zéro, que je vous ai montré, c'est la solution la plus douloureuse pour moi. OK? J'ai mis du temps, j'ai mis de l'énergie, il n'y a pas une journée où je ne me dis pas. Non, cette idée-là était vraiment bonne. Il faudrait que je la repousse un jour. Je suis moi, game designer, en amour avec cette solution-là, en amour avec cette complexité-là, en amour avec toute la stratégie qu'il y avait derrière ce jeu-là. Et si les gens voulaient apprécier à quel point on y réfléchit, comment les choses vont s'interagir. Mais c'est moi qui est en amour avec cette solution-là. Tant qu'on a testé terrain, ça n'a juste pas fonctionné. Et si on veut innover, si on veut aller dans les nouveaux marchés, c'est pas qu'est-ce que nous, on pense que les gens vont faire, c'est qu'est-ce que les gens font, et après ça, on évolue avec eux. Donc, on est partis avec des gens qui voulaient apprendre le marketing, et tranquillement, les gens ont commencé à apprendre le développement de produits. Et là, en ce moment, les gens qui viennent nous voir, c'est « Hey, j'ai une start-up, j'ai fait votre atelier. » Dans les meilleurs cas, c'est « On a amélioré notre produit. » On a entendu des gens qui nous ont dit « J'ai renvoyé des gens de mon équipe marketing. » « J'ai renvoyé des gens de développement de produits. » parce que soudainement, ils ont compris comment tout ça fonctionnait ensemble. La suite. La plupart du temps, quand tu développes un nouveau produit, combien de gens partent avec la technique? « Hey, on va développer un jeu pour aider les gens à faire du développement de produits. » « On va utiliser l'intelligence artificielle. » « C'est hop. » « On va utiliser la réalité augmentée. » « C'est hop. » Et donc ça, c'est tous des buzzwords. Et c'est tous des « traps ». Pourquoi? Parce que ça va vous emmener une traction qui ne se convertit pas en vente. Les gens vont dire « Ah, c'est vraiment cool ce que tu fais. » Mais quand tu vas arriver pour prendre les membres, ça ne fonctionnera pas. Et vous allez avoir dépensé tellement d'énergie à développer ce techno-là. Et c'est là, plus on développe, plus l'amour envers notre produit commence en vente. Parce que là, on commence à développer la techno. On commence à développer la solution. puis on se perd et on oublie la problématique qu'on voulait régler de la défense. Fait. « Réalité augmentée. » Bien, on a eu des pourparlers avec une lente. Ça s'appelle une compagnie Olympics. Qui projette l'image puis est capable de lire ce qui est joué. Donc, en ce moment, notre jeu, il n'est pas dynamique. On pourrait le rendre 100% dynamique. Les gens jouent une carte, feedback. On pourrait avoir des gens qui rentrent dans notre funnel marketing, qui sortent de notre funnel marketing. On veut-tu aller? Est-ce que ça, ça va augmenter la valeur de nos produits? On n'en est pas convaincu. Application mobile. Est-ce que c'est ça que les gens veulent? Est-ce que les gens veulent un accompagnement? Pour quelqu'un, il y a une question marketing, c'est quoi que je devrais faire? Peut-être. On ne l'a pas testé. On va dans cette direction-là. Et ça, c'est des expérimentations qu'il nous reste à voir. Et je vous dis, si dans un an, on se voit, c'est possible que le produit qu'on a développé soit aux oubliettes, parce que ça ne nous dérange pas. Si cette étape-là nous a permis de comprendre mieux la problématique et qui nous permet de développer une application mobile qui est un peu différente, mais qui continue à résoudre le problème, tous ces apprentissages-là vont avoir eu la peine. Et déjà, à partir de la littération numéro 2, nos formations étaient payantes. Ce n'est pas des formations gratuites. Venez essayer notre jeu. Les gens, on leur demandait est-ce que vous êtes prêts à payer pour essayer notre jeu, même si on est encore en étape prototype. Parce que si les gens sont prêts à mettre de l'argent, là, tu sais que les gens ont un réel intérêt. Est-ce qu'on va aller vers le blockchain? Pourquoi pas? Pourquoi pas faire que tous les gens en agilité, tous les gens qui participent à ces aspects co-création, de collaboration, quand on a une idée qu'elle soit reconnue, qu'elle soit mise dans un système quelque part, que quelqu'un a contribué à l'idée pour essayer de renoncer cette collaboration-là. L'étude de cas communaux. En ce moment, la première fois qu'on avait le jeu, on utilisait l'analogie du mariage. Après ça, on rentrait dans la théorie. On avait perdu les gens, et on a commencé à parler du cas Spotify. On a expliqué comment Spotify a décortiqué leurs produits. Et les gens ont trouvé ça intéressant. Dans les commentaires qu'on a, c'est quoi? Oui, mais moi, mon produit est physique. C'est facile de faire ça avec le numérique. Un rouge à lèvres, ça se vend. Tu peux faire quand même des tests de rouge à lèvres. Tu peux vendre un abonnement, une trousse de maquillage personnalisé, mais tout ça peut commencer cette aventure-là par deux ou trois rouges à lèvres qui sont bien choisis pour la personne. C'est pas obligé d'être un produit numérique, même si nous, évidemment, c'est notre... C'est notre... Marie-Andrée, elle est spécialisée en ligne startup. Elle a aidé plus de 100 startups à partir à l'aide de la BDC dans sa transformation agile, à l'aide de la Desjardins dans la transformation agile. Et l'outil qu'on a développé, en réalité, ce qu'on a découvert, c'est que c'est juste un outil qui permet la communication et qui permet de redonner une voix au Product Owner qui, lui, au bout de la ligne, il pense toujours à la même chose, c'est est-ce que j'apporte de la valeur à mon client? Et l'erreur qu'on peut faire, c'est de dire que votre client, c'est celui qui vous demande de développer la solution. Votre client, c'est le marché. Votre client, c'est celui qui va acheter votre solution. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller tester avec les jeunes. C'est pour ça qu'il faut mesurer l'attraction jour 1, parce que sinon, c'est là qu'on va... qu'on va se perdre dans la capacité à une autre. C'est vraiment important de comprendre que le produit que je parle, la présentation que je parle, c'est pas pour rien qu'on a mis le mot innovation. L'innovation, c'est partir m'aider, changer les façons de faire. Moi, je suis architecte d'expérience. Je suis vraiment content d'avoir partagé notre expérience avec vous, comment nous, on a développé le produit. Vous avez vu notre façon de faire. Et c'est ça, l'apprentissage que je veux vous ayez. Parce que de se faire dire, vous devriez faire ça, vous devriez faire ça, c'est une chose. De voir comment on le fait, c'est une autre chose. C'est extrêmement douloureux de passer par un processus comme ça. Et ça, c'est l'aspect qu'on parle jamais. C'est la douleur associée au prototypage et à l'expérimentation. Parce qu'à chaque fois qu'on met un produit en expérimentation, un, on sait qu'il n'est pas complet. On sait qu'il va être critiqué. On sait qu'on va devoir le changer. Et donc, il faut mettre son ego de côté. Il faut mettre, et c'est pour ça que je vous en parle depuis le début, il faut recentrer nos énergies sur c'est quoi la problématique qu'on veut dire. Donc, c'est tout pour moi. Je voulais ouvrir la session pour des questions. Ça peut être marketing. Ça peut être innovation ouverte. Ça peut évidemment être développement de produits agiles. Donc, je suis ouvert aux questions. Joyeux Lleur, Ababa unité. Joyeux Lleur, Ababa unité d'intelligence. Tous ces deux先生 qui débute avec des du кажется.